Voici l'histoire de Cendrillon. Cendrillon porte de vieux vêtements, mais elle est très belle et très gentille. Cendrillon est toujours occupée, elle paille toute la journée. Cendrillon vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Ses deux sœurs ne l'aident pas. Cendrillon reste chez elle toute la journée, à côté de la cheminée. Elle est triste. Elle nettoyait le sol, faire la vaisselle, cuisiner des plats, faire la lessive, repasser et refaire le lit. Cendrillon se sent seul. Un jour, sa belle-mère reçoit une invitation du prince. Cendrillon ne va pas au bal et elle aide ses deux sœurs à se préparer au bal. Le samedi arrive. Elle les aide à coudre les vêtements et choisir de belles chaussures, à coiffer leurs cheveux. Elle rêve d'aller au bal. Elle est triste. Elle ne va pas au bal. Elle n'a pas de nouveaux vêtements. Mais une bonne vieille dame apparut. Elle est sa marraine. Elle demande de cendrillon d'apporter une citrouille, un chat, six souris blanches et trois lézards. La vieille dame transforme la citrouille à une caresse dorée. Et les six souris blanches assis sous vos chevaux blancs. Et le chat a un cocher. Et avec sa baguette magique, apporte à Cendrillon une robe magnifique et deux jolies chaussures en cristal. Mais elle doit rentrer avant minuit. Tout le monde regarde Cendrillon qui danse toute la nuit avec le prince. Mais quand Cendrillon entend l'horloge, elle doit quitter le bal car la magie disparut. En courant, elle perd la chaussure cristal. Le prince va à toutes les maisons pour essayer la chaussure à toutes les filles. Toutes les filles essayent les chaussures. Mais Cendrillon essayent la chaussure et elle entre dans la chaussure. Quand le prince arrive, demande à Cendrillon de l'épouser. … Sous-titrage FR ?